bonjour lumineuse luciole j'espère que vous allez bien c'est le signe et bienvenue dans un nouvel épisode de patouille thérapie ces journaux vous souvenez vous ce sont mes journaux magique on a joué dedans un certain nombre de fois jusqu'en 2022 et voici notre nouveau compagnon par le mien surtout donc j'ai arraché des pages dans ce journal pour éviter qui ça devienne un un crocodile avec une une relure qui fragile et tout puisque je vais coller plein de choses dedans il a un petit nom ce journal chose que j'avais pas fait avant sur mes précédents journaux j'avais pas donné de nom à mes journaux mais je trouve que de lui donner un petit nom ça donne voilà ça renforce le lien et chose que j'avais pas fait avant dans les précédents journaux c'est que j'ai fait une liste des choses que ce journal va m'aider à réaliser et c'est en ça qu'il est magique c'est que à chaque fois que je vais jouer dans ce journal je sais que les choses que j'ai besoin de que j'ai listé en tout cas dans cette page de de consécration un petit peu vont se faire sans que j'intervienne avec mon mental voilà et donc je dis que c'est un journal magique alors déjà un journal parce que j'écris dedans quasiment tous les jours en ce moment tous les jours parce que je viens je l'ai commencé le mois dernier donc je suis encore dans l'énergie du début et dans l'enthousiasme du début mais voilà en gros c'est que c'est quelque chose que je vais utiliser tous les jours et où je vais écrire quasiment tout le temps la même chose c'est la journalisation très guidée donc quand je me souviens de mes rêves je j'y insère mes rêves je note un paragraphe que j'appelle joie et gratitude donc toutes les choses qui m'ont apporté de la joie dans ma journée pour lesquelles je suis reconnaissante un petit paragraphe pour noter ce que j'ai appris dans la journée donc c'est le titre du paragraphe c'est j'apprends et puis là je note tout ce que j'ai découvert appris et ce que j'aime bien écrire aussi c'est un paragraphe où je dis les choses qui me font me sentir fier donc je suis fier et puis etc il ya aussi un paragraphe pour noter quelques petites lignes sur la carte de tarot du jour avec mes soul cards quand j'en tire une c'est pas toujours le cas mais voilà et en ce moment ce que j'aime bien aussi faire mais on verra pas ça dans la vidéo aujourd'hui mais c'est un paragraphe qui s'appelle mouvement et pleine conscience sur dans lequel j'écris ce que j'ai fait combien de temps j'ai médité les mouvements de chi kong que j'ai pratiqué si j'en ai pratiqué les mouvements les postures de yoga si que j'ai fait si j'en ai fait et puis les activités où je me suis sentie vraiment en pleine conscience donc parfois c'est cuisiner ou marcher bien sûr passer le balai voilà ce genre de choses et puis évidemment pour agrémenter tous ces petites choses que j'écris eh bien je viens décorer et jouer avec toutes les fournitures de papeterie créative que j'ai à ma disposition donc là j'ai décidé d'utiliser un mix d'imprimables et de stickers et donc sur cette page donc j'avais récolté un rêve et donc mes rêves je les écris sur des bouts de petits papiers qui traînent je veux pas en faire en fait il combine plein de journaux en fait ce journal et c'est pour ça que je suis super contente de le retrouver ce journal magique puisque l'année dernière j'avais donc un journal des rêves et un journal de tarot et ça faisait beaucoup quand même donc dans ce journal magique en plus de toutes les petites enfin voilà tous les petits paragraphes joie et gratitude et compagnie donc il ya les rêves et des fois le tarot et ce que j'ai compris aussi avec le journal des rêves du coup c'est que consacrer une page entière à tous mes rêves ça n'avait pas forcément de sens il ya certains rêves qui sont plus importants que d'autres en tout cas en termes de d'intensité et donc la plupart des rêves que je fais au quotidien juste un petit bout de papier et comme ça ça suffit en fait comme ça ça permet juste de noter de manière assez succincte et lapidaire ce qui s'est passé dans le rêve sans essayer de créer des des liens logiques que le cerveau a envie de recréer forcément pour raconter une histoire cohérente non là j'écris en vrac je sais que ça doit pas prendre beaucoup de place des fois ça prend un peu plus de place et dans ce cas là le papier je le plie en deux en quatre et je le mets dans une petite enveloppe et voilà et donc là pour structurer ma page j'ai utilisé des bandes des bandes décorées soit qui sont imprimés soit qui viennent d'une planche de stickers de chez action en ce moment j'ai une grande passion pour les planches de stickers de chez action je les trouve super elles sont tout à fait dans mon style donc voilà et puis clairement ce journal c'est le journal un peu réconfort aussi un peu doudou où je peux utiliser plein de choses plein de stickers à gogo enfin c'est et puis juste pour le plaisir des yeux en fait pas pour créer une page forcément artistique avec plein de techniques mixtes non c'est juste vraiment j'aime bien à la fin de ma journée je me prends je sais que déjà je sais qu'à la fin de ma journée j'ai ce rituel donc il ya ce côté à chouette je vais retrouver bon journal c'est con mais c'est vraiment ça moi ça me fait vraiment du bien et et du coup voilà je me prends mon petit une petite demi-heure à la fin de la journée pour faire pour faire cette page et avec tous mes toutes mes petites choses et c'est vraiment un vrai moment à la fois de détente et puis en même temps je sais que le fait de se poser pour mettre sa journée en perspective eh bien c'est c'est comme ça qu'on qu'on évolue en fait et alors moi je continue à utiliser l'expression développement personnel parce que je trouve que c'est facile même si je sais qu'il ya bon ça peut être mal interprété il ya un côté très productiviste aussi avec cette expression mais malgré tout ben je trouve que ça ça illustre bien en fait ce journal ce que c'est que le développement personnel sans être dans l'idée d'en faire toujours plus moi c'est pas ça c'est pour moi le développement personnel c'est vraiment comment je peux être encore plus libre en fait c'est une forme de liberté et je sais qu'à une époque de ma vie j'étais vraiment je me sentais en prison dans ma propre tête enfin c'était horrible c'était une période de ma vie que je qualifie de carcérale et et vraiment le développement personnel et c'est à ce moment là que j'ai commencé à m'y intéresser c'est c'était comment je me sens libre dans ma tête et dans ma vie en fait et à partir du moment où j'ai commencé à cheminer là dessus bon il s'est passé plein de choses qui m'ont amené à à la vie que j'ai maintenant où je me sens beaucoup plus libre et je sais que en fait cette pratique que j'ai dans ce journal en particulier que j'ai pas eu les deux dernières années en fait j'ai arrêté de faire ce genre de journalisation en 2022 pour me concentrer sur le journal de tarot et ben oui j'ai remarqué que du coup j'avais plus cette ce moment réflexif sur mes journées et et on a vite fait de retomber dans dans son train train qui qui enferme en fait enfin moi c'est ce que je constate et le fait de se poser pour réfléchir à ses journées ça donne de l'air c'est comme si on aéré sa maison en fait voilà je sais pas si vous avez compris tout ce que j'ai essayé de dire mais voilà j'espère que vous allez en retirer des choses pour vous et maintenant nous passons à une autre page qui va être cette fois ci une page consacrée à une carte du tarot donc j'avais tiré cette carte moi je tire souvent des cartes du jour j'aime j'aime bien alors j'aime bien aussi faire mes petits challenge divinatoire et puis m'a m'a tout m'a tolkenomancie mais ce que j'aime le plus je crois c'est quand même les cartes du jour et donc là j'avais tiré le jugement et ça m'a interpellé c'est toujours une carte que je sais jamais trop comment interpréter surtout quand elle tombe comme ça en carte du jour un peu de manière et puis finalement ça a tombé bien parce que le jour où j'ai fait ces pages j'avais quand même quelques petits questionnements en termes de enfin dans quelle direction je vais est ce que ce que je fais là actuellement ça a vraiment du sens je parle pas de mon travail je sais que mon travail a énormément de sens c'est pour rassurer qui me connaissent dans la vraie vie mais c'est juste que voilà des fois on fait des activités justement du train train du quotidien et on sait plus trop si ces activités si ces petites actions en fait ont vraiment du sens pour pour le grand projet je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais enfin voilà quand on est entrepreneur des fois il faut c'est à nous de définir la stratégie en gros et des fois moi je me pose beaucoup de questions sur cette histoire de stratégie c'est pas mon truc donc voilà c'est en gros c'est ça le questionnement qui qui était avec qui était dans ma journée et que la carte du jugement venait aussi venait aussi titiller donc j'ai fait comme d'habitude une petite décoration moi mon mon truc là où je vais enfin allez je vais réussir à faire une phrase normale que je fais de manière assez spontanée pour décorer mes pages souvent c'est que je décore les les coins en diagonale les coins opposés ça fonctionne toujours mais du coup des fois ça m'agace parce que j'ai toujours envie de faire ça et je ne sais pas comment faire pour créer une autre mise en page alors ce qui peut aider aussi quand on cherche des idées de mise en page bon évidemment c'est d'aller sur pinterest et puis de chercher par exemple moi j'aime bien chercher mise en page de manuscrits médiévaux ou mise en page de magazine ou mise en page de notion le le truc qui permet de s'organiser en ligne que j'utilise pas du tout mais voilà des idées de mise en page pour ce pour se renouveler en fait et pour continuer à à avoir envie de ouvrir son journal parce que c'est ça qui est qui peut être parfois difficile quand on journalise beaucoup c'est de pas se lasser à force de faire tout le temps la même chose et en même temps de pas s'épuiser à force de vouloir toujours se réinventer enfin c'est des équilibres à trouver voilà donc voilà maintenant j'ai réussi à coller à peu près tout sur ma page et donc je vais pouvoir cette fois ci juste juste noter mes réflexions donc déjà sur ce petit ce petit cadre je vais juste noter concrètement comment le jugement s'est manifesté dans ma journée et du coup j'ai dit que voilà j'avais reçu une fiche de paye et que j'étais un petit peu crispé mais voilà il ya je vais pas rentrer dans les détails mais ça venait appuyé sur certains certaines choses donc c'était intéressant et et ensuite la carte du jugement des sauvres cards vient juste être un déclencheur pour ma propre petite réflexion et donc là je pars juste en écriture en écriture libre et spontanée ce qui fait du bien aussi puisque ce journal je vous rappelle c'est vraiment la journalisation très guidée c'est les quand j'écris des paragraphes sur joie et gratitude par exemple c'est sous forme de liste je veux même pas des phrases quoi donc des fois c'est intéressant pour moi dans ce journal d'avoir des moments d'écriture spontanée mais l'écriture spontanée je ne veux pas la faire tous les jours dans un journal parce que la plupart du temps c'est juste voilà je me décharge quoi donc les pages que j'ai enlevé je sais pas si vous vous souvenez dans tout le flot de paroles que vous avez entendu j'ai enlevé des pages dans ce journal pour qu'il épaississe pas trop et c'est sur ces pages qui reste que je fais mes pages du matin mon écriture libre voilà alors j'espère que ça vous aura donné plein d'idées un immense merci pour votre présence lumineuse luciole un merci tout particulier aux lucioles qui soutiennent notre petite communauté sur patreon prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles patouilles bye bye merci